C'est un appareil très sophistiqué, là. qui permet de mesurer la lumière à différentes longueurs d'onde, donc à différentes couleurs. La lumière qui vient de la surface parce qu'on va le descendre jusqu'à 50 mètres. La lumière qui réfléchit par tout ce qui est contenu dans l'eau de mer parce qu'il y a un capteur qui regarde vers le bas et un capteur qui regarde vers le haut. Alors à ce stade là, qu'est ce que tu vas faire Marc ? Alors il y a deux choses là. On va d'abord faire une mesure en obscurité pour avoir le zéro de l'appareil et puis ensuite on va tester le balastage de l'appareil pour voir qu'il descend bien. Et ensuite, on fera le profil. Voilà, tiens, tu peux récupérer ça. Donc l'engin, il est constitué de deux capteurs. Un capteur qui regarde vers le haut, la lumière dans toutes les longueurs d'onde qui est émise par le soleil. Et un capteur qui regarde par le bas qui a 15 récepteurs pour différentes couleurs de la lumière réfléchie. Ensuite, dans la partie haute, on a la partie flottaison qui va tenir à la verticale et en bas la partie leste qui va, avec la flottaison, permettre de régler la verticalité, ce qu'on appelle le roulis et le tangage du système. L'intérêt, Marc, scientifiquement de cet appareil que tu vas mettre à l'eau, c'est lequel ? Alors, ça mesure la réflexion de la lumière par les composants qui se trouvent dans l'eau, qui est le phytoplankton en particulier. Et les couleurs qui sont mesurées par cet appareil sont les mêmes que celles qui sont mesurées par les satellites couleur de l'océan. Donc ça permet d'ajuster les équations, c'est-à-dire les paramètres qui permettent de convertir les images qui sont obtenues par ces satellites en données digestibles pour les scientifiques, et en particulier sur la capacité de l'océan à produire et pour la vie dans l'océan. Un petit coup en arrière ! Je prends les lames du câble et à la fois... Allez hop ! Allez hop !